On va parler futur. Avec iOS 18, on s'attend à une mise à jour vraiment impressionnante. On parle peut-être de la plus grande évolution logicielle depuis super longtemps. Et la raison est relativement simple. Apple se lance dans la construction de sa propre intelligence artificielle et surtout une intelligence artificielle à sa façon. Et comme on le sait, quand Apple se lance dans quelque chose de nouveau, c'est toujours pour faire bouger le marché. Enfin, peut-être que cette fois, ça ne sera pas autant que d'habitude pour une fois. L'iPhone est souvent comparé ou utilisé comme point de référence dans la téléphonie de façon générale. Non seulement parce que c'est le smartphone le plus vendu au monde, mais aussi et surtout parce que quand Apple fait quelque chose, ils le font toujours très bien et ça devient souvent comme étant la nouvelle norme. Sauf que cette année, Samsung semble réellement avoir appris de ses erreurs et a proposé une gamme complète de téléphones qui vient avec un tas d'outils d'intelligence artificielle et qui ne sont pas des fonctions pour impressionner ou pour pousser à la vente, mais bien des outils pratiques qu'on se retrouve à utiliser tous les jours sans même y penser, comme par exemple la possibilité de supprimer un objet ou une personne qui serait en trop sur l'une de nos photos ou encore la possibilité de traduire une conversation téléphonique instantanément, ce qui permet tout simplement de supprimer la barrière de la langue. Bref, il y a plein de possibilités. Et si vous souhaitez en savoir plus, j'en ai fait une vidéo dédiée sur le S24 Ultra et sur toutes ces nouvelles fonctions. Mais tout ça pour dire qu'Apple a la pression cette année et que cette mise à jour serait peut-être l'une des mises à jour les plus importantes et même d'après une des personnes qui a le plus d'informations concernant les rumeurs des iPhones, a annoncé cette mise à jour comme étant la mise à jour iPhone la plus importante de son histoire. Et on sait déjà pourquoi. Apple devrait commencer par Siri. Et pour ceux qui ne savent pas, Siri est considéré pour beaucoup d'utilisateurs et de médias comme étant une tâche pour Apple. Techniquement, je comprends pourquoi. Il n'a simplement pas assez évolué depuis pas mal de temps. Mais je dois dire que pour toutes les tâches basiques dans mon studio avec mon HomePod, je l'utilise absolument constamment et il répond tout le temps globalement plutôt bien aux commandes basiques. Mais on est d'accord, on en veut plus. Et pour le coup, même Time Cook balance l'info. Apple est en train de construire sa propre IA générative et est en train d'essayer de faire évoluer Siri. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont investi plus d'un milliard de dollars dans le projet. Et pour faire simple, ils ont comme objectif de transformer Siri en chat GPT 2.0, capable de parler et surtout capable d'apprendre de nos habitudes. Le tout en tournant directement sur nos iPhones pour des raisons de respect de notre vie privée. Toutes ces évolutions devraient avoir lieu sous nos yeux avec le lancement de la nouvelle mise à jour de l'iPhone, iOS 18 et devrait permettre de changer notre façon d'utiliser l'iPhone. Il faut savoir que d'après les rumeurs, tout ne devrait pas être rose. Car Siri devrait s'améliorer sur tous les iPhones mais les versions++ avec de l'intelligence artificielle en mode chat GPT seraient certainement uniquement disponibles sur les iPhone 16 et les iPhone 15 Pro Max et 15 Pro parce qu'ils ont une puce dédiée à l'intelligence artificielle et parce que pour faire tourner une IA directement depuis nos téléphones et non depuis des serveurs, ça demande quand même beaucoup de puissance et une façon de calculer différemment. C'est d'ailleurs pour ça que les puces M3 ont aussi peu d'évolution par rapport au M2 mais qu'elles sont bien plus orientées niveau traitement IA et c'est peut-être quelque chose qui va faire évoluer les ordinateurs Apple d'ici peu de temps mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Les intelligences artificielles sont aujourd'hui, oui, très pratiques mais pour faire simple, elles ont tout le temps besoin d'une connexion à un serveur externe qui va faire tout le traitement histoire de fonctionner. Ce qui fait que la majorité des intelligences artificielles deviennent payantes avec le temps et que même pour les marques comme Samsung qui ont apporté un téléphone avec un tas d'intelligence artificielle, on a une annonce qui dit qu'il sera gratuit au minima jusqu'à la fin d'année 2025 alors que si l'IA tourne directement sur l'anneau téléphone, le service sera toujours gratuit et pour le coup, d'ici un an, un an et demi, quand il faudra payer un abonnement pour son IA Samsung ou Google et que celle de l'iPhone sera gratuite, le choix sera vite fait. Du coup, c'est vraiment l'idée de payer une fois et d'avoir toutes les intelligences artificielles et toutes les fonctions d'un coup ou payer une fois et en plus de ça, payer un abonnement. Globalement, cette nouvelle façon de faire devrait résoudre tous les problèmes. Sans parler de tous les problèmes qui peuvent arriver avec nos données personnelles qui peuvent être perdus alors que là, sur l'iPhone, ça sera directement sur l'iPhone et ça ne sera pas envoyé à Apple ce qui fait que nos données personnelles sont quand même beaucoup plus en sécurité via nos produits Apple. Contrairement à ce que j'ai pu laisser entendre, l'IA ne se limitera pas uniquement à Siri. L'application Message va aussi profiter de fonctions d'autocomplétion qui va aussi nous faire gagner pas mal de temps. Les apps phares comme Xcode, Apple Music, Page, Keynote vont toutes bénéficier de cette injection d'intelligence artificielle et je dois dire que les incontournables comme la possibilité de rallonger un texte, de le modifier, de le corriger ou tout simplement la possibilité de modifier des photos ou des vidéos directement depuis l'application Galerie de l'iPhone ou du Samsung sont des fonctions qu'on utilise vraiment au quotidien aujourd'hui sur Android et qui existeront forcément sur l'iPhone. C'est quelque chose qui est quasiment garanti. L'autre grosse nouveauté de la mise à jour iOS 18 serait également le nouveau design car beaucoup de personnes et beaucoup de rumeurs parlent d'une bouffée d'air frais qui devrait changer l'iPhone. Cette nouvelle dynamique du design serait inspirée de Vision OS qui vient avec le Vision Pro. On partirait donc certainement sur cet esprit de design transparent dans l'ensemble de l'interface. Les icônes, les menus et les animations qui viennent avec Vision OS et qui sont beaucoup plus esthétiques, qui sont beaucoup plus minimalistes devraient se retrouver sur l'iPhone. Ça permettra comme ça d'avoir une expérience visuelle encore plus cohérente et plus agréable entre les Mac, Vision OS et surtout les iPhone. Et surtout ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on voit cette nouvelle interface on a malgré tout l'impression de la connaître et que ce soit vraiment très proche de l'iPhone. Et c'est pour ça que ça devient un peu logique que ce soit une évolution de l'iPhone et c'est ce que beaucoup de personnes disent. Surtout que tout l'effort qu'Apple devrait mettre par rapport au design devrait non seulement être intéressant par rapport au design mais surtout par rapport à l'ergonomie et à la convivialité de façon générale. Apple est réputée pour le niveau de détails et de soucis qu'ils mettent pour avoir la meilleure interface possible et c'est quelque chose qu'on devrait retrouver avec iOS 18. On va aussi parler rapidement des petits plus qu'on devrait retrouver et qui sont quasiment certains sur iOS 18. Le premier c'est la technologie RCS qui est une technologie qui permet d'échanger plus facilement via l'application Message de l'iPhone avec des personnes qui utilisent des smartphones Android. Ça permettra comme ça de s'envoyer des fichiers sans perte de qualité. Enfin, de répondre à des messages individuellement un peu comme iMessage et surtout de pouvoir savoir quand le message a été lu quand le message a été envoyé et même de pouvoir voir des réactions qu'on pourrait envoyer à un message. C'est une technologie qu'on a hâte de voir mais les messages devraient bel et bien rester en vert. Il ne faut pas déconner non plus. Le centre de contrôle devrait aussi être amélioré avec plus de personnalisation et la possibilité d'ajouter ou de modifier des widgets. Le mode multitâche devrait lui aussi être amélioré avec peut-être l'arrivée d'un multitâche pour les versions plus et pour les versions max vu que c'est quand même la plupart des téléphones vendus de chez Apple et ça permettrait comme ça d'avoir plus de fonctionnalités. Le multitâche sur l'iPhone ça peut sembler être superflu mais c'est quelque chose que j'utilise absolument tout le temps sur le S23 Ultra et comme la plupart des iPhones vendus sont des versions de grande taille des plus et des max c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de voir. Mais iOS 18 devrait être disponible uniquement sur tous les modèles sortis après l'iPhone 11 donc on dirait adieu à l'iPhone XS à l'iPhone XR et à l'iPhone SE de deuxième génération qui ne devrait plus avoir la nouvelle mise à jour. Par contre ce qui est intéressant c'est que l'iPhone 11 avait quand même un gros gap de puissance par rapport au XS ce qui veut dire que l'iPhone 11 gardera peut-être la mise à jour iOS 19 j'ai hâte de voir ça c'est peut-être pas le cas mais c'est vrai qu'en termes de puissance comme il y avait un gros gap par rapport à ça c'est peut-être possible donc si vous avez un iPhone 11 c'est peut-être pas nécessaire de le vendre tout de suite ça reste à voir. Pour ce qui est de la date de sortie iOS 18 devrait arriver en version bêta comme d'habitude au WWDC en juin et sortira officiellement comme d'habitude en septembre ou en octobre selon les nouveaux iPhone je vais évidemment faire des vidéos sur les prochaines rumeurs d'ici là s'il y en a de nouvelles et surtout je vais évidemment parler des nouveaux iPhone donc pensez bien à vous abonner pour ne pas rater ces prochaines infos. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos salut à tous c'est André Martin et à très vite